... Qui dit anticipation, dit acquisition du renseignement au moment opportun. Je vous exhorte donc à faire preuve de grande attention pour pouvoir identifier toutes les informations qui peuvent vous être d'une utilité dans l'exercice de votre mission. L'anticipation est beaucoup plus simple que la réactivité parce qu'il est plus simple de prévenir que de guérir, comme dirait l'adage. Je vous exhorte donc à faire preuve de vigilance, à faire preuve d'attention pour que tous les signes annonciateurs de problèmes puissent être disséqués et puissent être utilisés dans la planification à froid que nos unités doivent mettre en place. L'anticipation, c'est bien, mais on ne peut pas tout anticiper. Donc, il nous arrivera d'avoir à gérer des moments inattendus. Et pour gérer ces moments, nous avons besoin de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'engagement. Je vous exhorte donc, en plus de faire attention, d'être solidaires, de vous donner la main, d'échanger sur les problèmes qui sont potentiels pour pouvoir, en cas de besoin, agir en équipe. Parce que l'armée, c'est une équipe, c'est une famille où la fraternité et la solidarité, la camaraderie, sont de mise. C'est des problèmes environnementaux. C'est des problèmes, tout simplement, de banditisme. Et tout ça ne peut pas être géré si les forces de défense et de sécurité ne se conceptent pas, ne mutualisent pas leurs efforts pour pouvoir faire face. Donc, je vous exhorte à aller vers les autres forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous constituons une famille. Je suis très rassuré de voir que, dernièrement, lors de la nomadisation qui a été organisée, ces composantes des forces de défense et de sécurité étaient à nos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada